Bonjour et bienvenue dans ce 15e chapitre on va parler plugins avec Lightroom. Allez voir le chapitre Nick Collection Généralité où je vous explique comment appeler ces plugins. Allez voir aussi le chapitre 14 où je vais expliquer la logique un peu qu'il y a autour de ColorFX, les fenêtres, les menus et ce genre de choses. Et là on va continuer avec le 15e épisode. On va regarder des effets simples, on va regarder un peu comment il marche et puis je ferai sûrement un dernier épisode avec deux ou trois trucs un peu plus compliqués. Alors qu'est-ce qu'on a comme effet simple ? On a des choses ici comme brillance warm, ça va simplement réchauffer ou refroidir l'image. J'ai le contrôle sur la saturation générale de mon image également. D'accord et j'ai un truc ici qui s'appelle saturation de perception. On peut assimiler ça un peu à la vibrance de Lightroom. C'est à dire que ça redonne un peu du peps aux couleurs mais sans trop travailler sur les couleurs primaires. Là vous voyez par exemple si j'augmente ça, le rouge ne devient pas pétant comme je le fais au niveau de la saturation. Là ça devient du rouge rouge. D'accord donc réchauffer, refroidir une image. Là c'est relativement simple. Le soft focus, on avait des objectifs pour ça, des 135 soft focus pour le portrait. Ça fait une impression de douceur, pas vraiment de la brume mais ouais plus de douceur. Donc là vous avez des méthodes. Alors les méthodes faut juste les essayer. Vous passez votre souris dessus et vous regardez celle que vous trouvez sympa. Moi j'aime bien la diffusion 2 là. Et puis ensuite vous allez pouvoir choisir l'intensité. Donc là il n'y a pas l'effet et là l'effet devient de plus en plus important. Vous voyez tout le chat est mis comme ça dans une espèce de douceur. On a un curseur luminosité aussi. On peut rendre tout ça plus lumineux ou moins lumineux. On a un truc qui s'appelle détail diffusion. C'est un peu difficile à mettre en oeuvre. Alors on va se mettre ici dans le dans le flou. On va prendre un zoom et là au niveau de l'oreille vous allez voir apparaître des motifs de diffusion. Si je mets plus là on voit des espèces de petits points comme ça qui arrivent. D'accord tandis que là ils sont pas là. Donc là ça donne l'impression qu'on a un peu plus de détails. Tandis que là on en a un peu moins. D'accord donc ça ça sert à ça. Détail diffusion. On va ensuite regarder derrière le color stylizer. Donc ça ça met une dominante de couleur sur votre photo mais vous gardez quand même le contrôle de la saturation de votre image d'origine. D'accord et vous avez également un curseur contraste ici pour contraster plus ou moins. Donc là si vous voulez en appliquer moins je vous ai déjà montré la partie point de contrôle. On peut très bien au niveau de l'opacité ici choisir d'appliquer plus ou moins l'effet. D'accord et on peut utiliser si je veux l'appliquer complètement je ne sais pas moi ici. Voilà je l'ai appliqué complètement ici en mettant mon point de contrôle à 100% là et je dis que sur la tête du chat je le veux un peu moins. Voilà sur la tête du ça je le veux un peu moins. Voilà le genre de choses qu'on peut faire. On voit bien la différence avant après il y en a une là. Ici vous voyez avec j'ai ramené un peu plus de marron par ici. L'image est un peu réchauffée mais la tête de chat est restée à peu près standard. Ensuite le colorize. Le colorize c'est un peu différent. Alors on va revenir à une vue comme ça. Ça applique également une couleur mais avec une méthode d'application prédéfinie. Là par exemple vous voyez c'est une méthode d'application noir et blanc. Donc ça ça définit des contrôles sur votre image générale. Vous ne pouvez pas trop toucher à ça. Et ensuite avec l'intensité vous allez décider d'appliquer plus ou moins la couleur que vous avez choisi ici sur la totalité de l'image. Donc on est encore dans je dirais je réchauffe je refroidis. Encore que l'on peut mettre des couleurs beaucoup plus délirantes. Donc là si je mets du violet votre image va devenir un peu plus violet. Ensuite cross balance. Alors ça pour la petite histoire on avait des films qui étaient prévus pour un éclairage de jour, un éclairage naturel et on avait des films qui étaient prévus pour un éclairage artificiel au tungstène. Et on pouvait par exemple mettre un film pour éclairage au tungstène et utiliser de la lumière du jour. Ou on pouvait faire l'inverse. On pouvait mettre un film lumière du jour dans l'appareil et mettre un éclairage tungstène. Et donc ça faisait des effets un peu différents. Donc là c'est ce principe là. Je vais par exemple dire daylight to tungstène. Donc en fait là ça réchauffe plutôt votre image. Et si je fais l'inverse, tungstène to daylight, ça va plus refroidir votre image au niveau de l'effet. D'accord. Ensuite j'ai... J'étais où ? Cross balance, cross processing. Alors le cross processing c'est une autre technique. On avait des films qui étaient négatifs et des films positifs. On pouvait développer des films négatifs avec les produits chimiques du positif. Ou on pouvait développer des films positifs avec les produits chimiques du négatif. Et ça donnait donc toute une série d'effets au niveau des couleurs. Et là vous les retrouvez ici avec les différents produits chimiques qui peuvent être utilisés. Et l'effet que ça aurait sur l'image. Et pareil de l'autre côté. Eux-ci je crois que c'était le positif. Donc ça c'est du positif au négatif. Et ça c'est du négatif au positif. Il me semble. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'argentique. Donc si un expert passe là-dessus et que c'est l'inverse. Je m'en excuse par avance. D'accord. Donc là c'est pareil. Vous choisissez un peu la chose qui vous intéresse. Une fois que vous avez trouvé. Vous allez choisir l'intensité. D'accord. De l'effet directement avec ce curseur là. Le grain. Le grain c'est assez facile. On l'a aussi dans Lightroom. Je rajoute du grain. Je retire du grain. Et mon grain il est soit doux. Soit il est dur. D'accord. Ça se fait ici. Et j'ai en plus un curseur qui me permet de choisir le contraste du film. Ils disent du film. Donc ça va être le contraste que j'applique au grain de l'image. D'accord. Le grain. Ça c'est le brouillard. On a déjà vu le brouillard avec filtre gradué. Là c'est le brouillard sur toute l'image. Donc méthode d'application du brouillard. Intensité du brouillard. Donc là c'est pareil. C'est à vous de voir comment vous voulez appliquer votre brouillard. C'est quelque chose de simple également. Les bords. Alors les bords. J'ai différents types de bords. Vous pouvez les choisir. Vous voyez j'en ai des salles, des passages. Je vais prendre celui-là par exemple. Vous pouvez choisir la taille. Donc la taille ça veut dire est-ce que je suis à l'intérieur de l'image ou est-ce que je suis plus à l'extérieur de l'image. D'accord. Vous choisissez là. Ensuite l'écart c'est avec l'épaisseur du bord. Vous voyez le bord devient moins épais. Le bord devient plus épais. Et ensuite propre ou grossier. Alors propre. J'ai ici des lignes assez propres. Et tandis que si je vais sur grossier. Il va faire ici des motifs qui sont beaucoup plus grossiers. Ça se voit ici notamment là-haut. Et ensuite histoire que toutes les photos n'aient pas le même bord. Je peux faire varier le motif du bord. Voilà. Donc je peux appuyer plusieurs fois comme ça sur ce bouton. Et ça me fait varier le motif du bord. Et il me met un nombre aléatoire là. Il me fait varier ce motif. Donc ça c'est les bords. Vous en avez des complètement noirs, complètement blancs. Et puis ensuite vous en avez des plus ou moins marrants, brûlés, un peu tout ce que vous voulez. Attention, il utilise un bout de l'image. Donc là vous avez vu que ici il vient vous rogner dans l'image. C'est important si vous avez des choses vraiment au bord de l'image. Si vous rajoutez ce bord, il risque de disparaître. Ensuite on a Ink. Alors Ink, ça rajoute ici, on a des sets de couleurs, des sets d'encre. Là comme ça. C'est assez violent Ink. Et puis ensuite c'est pareil, vous choisissez l'intensité. Donc là on est toujours à mettre une dominante de couleurs au niveau de l'image. C'est un peu différent que le coloré. Parce que par exemple si je prends le Ink vert là, vous voyez que mon rouge est devenu vert. Donc ça amène une dominante, mais ça remplace aussi certaines couleurs. Là vous voyez les bandes qui étaient oranges sont devenues vertes. Donc ici elles sont bien rouges, elles sont restées rouges. Là elles sont vertes et là elles sont plutôt désaturées. Donc il faut tester. Là vous voyez elles sont devenues bleues. Ça a remplacé le rouge et l'orange plutôt par du bleu ou du violet. Puisque vous voyez que mon chat ici il est devenu bleu. Tandis qu'avant il était plutôt orange. D'ailleurs si je fais un plus là, voilà j'ai mis, je dis que mon chat ici, on va lui appliquer ici plutôt du bleu. Vous voyez ça, ça s'est transmis un peu derrière. Photo, styliseur. Alors là on a plusieurs types. Le varitone, la glace. Silver c'est l'argent. Copper c'est le cuivre. U7 je ne sais pas. Voilà. Et vous pouvez ensuite choisir la chaleur de votre image plus ou moins. Et l'intensité de l'effet. D'accord. Donc là, tous les effets ne sont pas facilement utilisables. Moi je ne sais pas trop quoi en faire de celui-là. Mais vous savez qu'il existe. Remove color cast, c'est pour retirer une dominante de couleur. Donc là par exemple, si je me mets au maximum dans les rouges, oranges, mon image va être plus froide. Et si je me mets au maximum dans les bleus, mon image va être plus chaude. Donc ça, ça retire une dominante de couleur. Alors on pourrait d'ailleurs s'amuser. Tiens, on va voir si ça marche. Je vais prendre un colorize. Voilà. Et ensuite, je vais rajouter un remove color cast. Et donc dans mon colorize, je vais mettre du bleu. Voilà. Et dans mon remove color cast, je vais virer du bleu. Voilà. Alors il faut trouver le bon bleu. J'aurais tendance à dire que quelque chose comme ça. Donc là, j'ai mis mon bleu. Et là, je l'ai plutôt retiré. Donc j'ai fait du plus et du moins au niveau des choses. C'était juste pour vous montrer qu'on a les effets. Et des fois, on a un peu l'inverse. Ensuite, skylight filter. Alors, ça, je n'utilise déjà pas avec mes objectifs. Donc je pense que je ne vais pas l'utiliser avec ColorFX. Normalement, un skylight filter, c'est les filtres UV. C'est censé retirer de la dominante bleue et réchauffer un peu. Voilà, on va dire ça comme ça. Et c'est à peu près ce qu'on voit là, puisque ça réchauffe tranquillement l'image. Alors on va d'abord virer celui-là, le remove color cast. Pour bien se rendre compte. Donc vous voyez, ça réchauffe plutôt l'image. Skylight filter. Et ensuite, le dernier, solarization. Alors ça, c'est quoi ? C'est la chambre de je ne sais plus qui. C'est des travaux qu'on faisait dans des chambres de développement. Et là, alors là, comment dirais-je ? On arrive dans l'extraterrestre. Vous expliquez les effets, c'est un peu compliqué. Donc vous choisissez un truc, vous jouez avec la saturation, vous faites mumuse avec les curseurs. Et une fois qu'il y a quelque chose qui vous plaît, vous vous arrêtez. Dire ça comme ça, moi, je ne suis pas super fan de ce genre d'effet. Mais je suppose que pour certaines personnes, ça peut être marrant. Donc là, vous pouvez un peu faire tout et n'importe quoi avec. On va s'arrêter là pour ce quinzième épisode. Donc je vous ai montré certains effets simples, un peu, comment ils fonctionnent. Donc n'oubliez pas, vous ne détruisez rien. Donc il faut tester. Il faut clairement tester. Vous voyez que vous avez une palette d'effets. Là, j'en ai qu'une dizaine simple. Vous avez déjà vu tout ce qu'on peut faire avec. Donc maintenant, si on passe sur les effets compliqués, vous allez voir que vous avez énormément de choses possibles. De mon point de vue, d'ailleurs, peut-être un peu trop. Mais ça, c'est mon point de vue à moi. Certaines personnes seront ravies d'avoir tous ces effets à disposition. Voilà. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501